Musique Alors mesdames et messieurs, automniers, automnières, personnes autonomes dans un autobus, l'automne est là, on a eu un petit frisson mesdames et messieurs, bienvenue dans « Ça reste dans la cave », émission… 20 ! Jeffrey, ouais, on est rendu à 20, on dirait, on s'envient, je sais pas… C'est un midlife crisis, genre on voit le 40 arriver, puis on est comme, oh non… 20, on aurait voulu avoir un baccalauréat déjà, mais non, c'est pas la réalité de la chose, on a fait une 13e année, puis c'était rough. Non mais, je pensais à ça Jeff l'autre jour, j'aimerais faire, on dirait, j'aimerais qu'on se décide sur un petit milestone, si c'est tu, est-ce que, parce que, est-ce que c'est à 50 épisodes qu'on fait un petit quelque chose de spécial, j'aimerais faire comme une photo collage, je trouve que ça serait beau, pour un souvenir, de faire un petit collage de toutes les photos, de toutes… Ah, c'est cool ! Exemple, tu te faire comme une grosse photo, mais c'est toutes les petites photos, comme d'exemple des épisodes, ben, on dirait, je me dis, j'aimerais le faire maintenant, mais là, on a juste 20, soit peut-être à 50, à 50, on fera ça, puis ça, on pourra l'afficher peut-être à quelque part, une fois qu'on… C'est une bonne idée, j'aimerais faire une couverte au Walmart. J'aimerais assez ça Jeff, je vais faire une grosse couverte avec moi, puis toi qui se tente à un goût ou quelque chose, juste après se coller. Donc, l'épisode vrai, mesdames et messieurs… Freddy Jeff va prendre la photo. Une émission qui est sponsorisée, mesdames et messieurs. Oh, c'est vrai, on a des sponsors ! Oui ! Par les fermes Little River Farms, avec leur micro-pouce que vous pouvez aller chercher à l'écomarché de Beresford, c'est délicieux ! J'essaie de l'expliquer à Fred, puis il dit, tu sais, ça goûte comme quoi, puis ça, nous autres, on met ça dans nos smoothies, puis tu as vraiment le petit goût, tu sais, rempli de nutriments, il y a 7 fois plus de calcium dans les micro-pouces que dans les bleuels, je ne veux pas dire plein d'autres choses, mais vous allez voir André, puis des fois, Yannick est là avec lui, à l'écomarché à Beresford, allez les voir, dites que vous nous avez… Puis encore une fois, ça tombe exactement dans ce qu'on a essayé de faire, Jeff, qui est de supporter les business locales, comme on a fait ça pour Pizza 13, comme on a fait ça pour même le club à l'air de Caraquette ou n'importe qui, et André, André, ça a toujours été un fan from day one, André avait gagné nos billets pour aller voir Pink Floyd. Il a dit que c'était excellent. Il a dit que c'était excellent, j'étais là moi aussi. Je n'étais pas là, moi j'étais couché à la maison avec ma vasectomie. C'est ça, Jeff, c'est fait, on ne reviendra pas là, c'était assez rough pendant qu'on en parlait, mais alors merci beaucoup André, merci beaucoup à Yannick aussi, et merci de sponsoriser l'épisode, c'est très apprécié et on vous aime beaucoup. Parlant de petits shout-out, notre ami Jonathan, roi, en route… Oui, en route vers le junior, donc eux, ils préparent un draft, un draft de la LHJMQ, madame, mes messieurs, si vous êtes des fans de la Q, hit up Jonathan, je vais mettre dans la description, justement, les explications, peut-être le lien au Facebook. On va vous donner le lien à son Facebook et toutes les informations sont disponibles là et aussi, c'est un pool de hockey qui va coûter 20 $. Tu peux t'organiser comment tu le payes avec Jonathan, ça peut être en personne, transféré, paypal, n'importe comment, envoie un message à Jonathan. Puis voici comment l'argent amassé va être réparti. Ces 50 % vont être un don à la fondation rêve d'enfant, 40 % aux grands gagnants, gagnantes du pool, alors vous allez avoir 40 % des fonds et 10 % vont aller pour améliorer leur défi technique. Alors, l'amélioration d'équipement pour justement que leur podcast peut prendre de l'ampleur et tout ça. Alors, Chalard de Jonathan est en route sur la route du junior. Très bon podcast si vous êtes un fan de sport, de hockey et de ligue junior majeure du Québec. C'est une très belle façon aussi de supporter des podcasters locales. Yeah. Pouvoir améliorer de l'équipement. Nous autres, on a été, moi je trouve qu'on a été chanceux. Fred a déjà du matériel de l'équipement. Donc, nous autres, on a commencé vraiment sur une coche qui sonne quand même assez professionnelle. C'est ça, on est capable de donner un son de qualité quand même. Ça paraît. Ça paraît quand même. C'est vraiment le fun. Donc, si on peut donner ça, écoute, si juste aller faire un draft de la queue, vous allez aimer ça, vous allez avoir du fun. Je suis certain. Puis souvent, parce qu'on fait des drafts des fois à l'école, c'est dans les commentaires, c'est tout envoyer des messages à tout le monde. C'est ça que je te dis pour les gens qui aiment les sports. C'est le fun. C'est toujours une petite compétition. Puis parlant de ça, compétition, hier c'était mon party de couche. Oui! Et je n'ai pas manqué le tournoi de Washer. Mais on dirait le Washer et le sport le plus underrated, comme, on dirait que tout le monde était relax, ça allait bien. Ces personnes étaient trop excitées par rapport à rien. Mais quand on a commencé le tournoi de Washer, mesdames et messieurs, que tu aimes ou tu n'aimes pas ça, l'excitement embarqué, la compétition, c'était féroce, c'était les insus de left and right. C'était tout ce que tu veux d'un bon match de sport était présent lors du tournoi de Washer. C'était excellent. Moi, j'arrivais à la fin, il faut s'entendre, j'ai vu les deux finales, donc la finale première, deuxième position et la finale troisième, quatrième position. j'étais en plein au centre, les matchs je faisais de chaque côté, je me tournais, je me tournais et puis je dois te dire que les personnalités de ces messieurs étaient assez fortes et pas vraiment la même que j'ai l'habitude de voir. Il y avait la vraie compétition qui se passait. Il n'y avait pas beaucoup d'amour, je vais vous dire, il n'y avait pas beaucoup d'amour. On est pourtant des gens qui s'adorent, mais exemple, si on serait autant bon au Washer qu'on est bon à s'insulter, on serait des professionnels du Washer. Parce que mesdames et messieurs, tous les coups bas étaient permis. C'était même, je crois même qu'on a creusé sous la table pour se taper encore plus bas. Oui. Alors, Charlotte, tous ceux qui sont venus faire un petit tour, un beau petit tour noir jeu et on a eu la masse de couches pour Bébé Béatrice à pouvoir aller dans ses pantalons pour une bonne année au moins. Oui, des wipes aussi. Des wipes. Jeff m'a oké up en wipe et tout le monde hier, la chose qui est revenue et qui m'a été dit le plus souvent, c'est que le wipe est plus important que la couche. Est-ce vrai, Jeff? Le wipe, c'est pour, pour, oui. Oui, mon exemple, c'est autant important qu'une couche. En voulant dire, même si tu le laisses aller à terre, les wipes sont quand même nécessaires. Il faut quand même des wipes. Comme, pour moi, les wipes sont multi, ils ont multi facettes. De un, évidemment, il y a deux côtés à la wipe, ça. C'est pas ça que je voulais dire. Mais je voulais surtout dire, tu sais, même quand les couches sont finies, donc, toi, tu disais justement, Fred, que tu vas essayer de faire ça vite. Comme dans les... Non, Jeff, dis pas ça, c'est pas ça, c'est vraiment correct. J'aimerais. Toi, tu vas essayer d'assayer, c'est ce que je voulais, je vais finir mon point. C'est pour dire que même quand t'as plus de couches, les wipes qui te restent, qui t'en restent deux boîtes, trois boîtes, tu vas les utiliser par la suite pour nettoyer la face vite faite, tu vas utiliser ça comme des wet naps. Ou tu peux t'essuyer comme un millionnaire pour l'espoir. Tu peux t'essuyer comme un millionnaire pour six mois. On n'est pas sponsored par Dollar Shave Club, mais ça a l'air avec les One White Charlie. Oui, c'est vrai. Ça faire là, je ne vais pas me cacher. J'étais assis à la toilette justement et là, j'étais comme... Oh non. Crap. Il n'y a plus de papier de toilette, mais il y avait des wipes. J'ai utilisé les wipes. Tu as vraiment dit, je viens de confirmer que la petite ne touchera jamais ces wipes-là. C'est mon personal stack pour la prochaine année. Tu prendras une des boîtes. Je t'ai amené deux boîtes. Tu prendras une des boîtes pour toi. Tu m'as amené plus qu'une de deux boîtes? Je ne vais pas dire à tout le monde combien de boîtes. J'ai amené comme huit ou neuf que de couches, je pense. Attends, je t'en ai mis un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il n'y en a plus. Tu m'as dit qu'elle n'avait plus. Tu as séché le Walmart. Oui, j'ai séché le Walmart puis le Superstore. Puis je voulais acheter des unscented parce que je ne sais pas pourquoi le monde pense qu'il faut qu'ils essuient avec un parfum les fesses de leur bébé. Ce n'est pas plus propre c'est un peu plus plaisant mais en mettant du parfum tu ne peux pas sentir si il y a encore de la marde dans les fesses. En mettant quelque chose qui est unscented tu es comme Qu'est-ce que tu veux dire tu ne peux pas sentir comme visuellement tu ne peux pas tu ne peux pas t'assurer de ça visuellement il faut que je me mets le nez là-dedans. Non, ce n'est pas ça je voulais dire. Parce que je vais te dire si c'est la manière que tu l'as entendue c'est correct. Non, non, non la manière que tu as fait avec ton mouvement ça voulait en dire que Non, jamais comme ça par en bas. Je ne sais par en rien mais la manière que tu l'as fait c'est qu'une fois que tu as fini tu passes tes deux doigts c'est ce que tu viens de dire Non, mais c'est correct on ne veut pas te mentir ça se peut c'est ce que je viens de dire c'est que moi dans ma tête moi dans ma tête ce que je voulais dire c'est que Faut-tu que je fais ça? Quand tu as fini je ne suis pas prêt pour ça quand tu as fini de nettoyer quand tu as roulé la couche puis c'est là ça sent encore la marde Oui, oui non, non je comprends ça c'est pas parti même si tu as un diaper genie ou tu as une super sealable garbage can ça va encore Non, non je comprends ça je veux que tu me rassures quand tu utilises tes wipes ce qu'il sent puis surtout quand ça sent il y a un parfum ça veut dire ça peut irriter Oui, oui, non c'est ça parce que tu ne veux pas te donner ça de plus Non, non c'est comparable Il n'y a jamais de poudre non plus Non, jamais de poudre jamais de poudre les enfants ni les adultes Très beau conseil Jeff, j'aime ça mais anyway je voulais juste que tu me rassures que je ne suis pas obligé comme de ok, allez clean parce que le monde va me garder weird il y a une telle âge où ça sent ça sent un beurre de popcorn C'est-tu au début-début ça? C'est au début-début ça se passe dans les premières semaines moi là mais après ça ça vire pas mal vite pas mal sec Moi j'aimerais Jeff pas que c'est sec mais en tout cas J'aimerais la traîner avant deux comme au maximum et deux ans je crois que c'est possible C'est une job à deux Oui, c'est ça que je disais C'est une job à deux il faut que ça soit pas seulement physiquement mais mentalement aussi il faut que tu décides ok, si on le fait on le fait ensemble puis même vous autres avec Gab ça va être le fun on va être trois pour le faire vous allez être trois puis il y a plusieurs personnes qui disent il faut montrer par exemple clairement Fred, tu pourras pas montrer à ton bébé Béatrice comment faire pipi parce que tu commences à lui montrer comment tu pisses debout elle va trouver ça bizarre un sérieux de messe dans ta salle de bain elle va pas trouver ça bizarre mais si la petite irait jusqu'à la toilette puis elle ferait à terre ou debout elle assayerait je serais quand même fier sur le début c'est rendu je vais acheter une petite toilette j'ai lu là-dessus j'ai lu un peu plus sûrement pouce Facebook j'espère non 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 le gros de l'ouvrage doit être fait avant que l'enfant développe une mobilité par lui-même en voulant dire c'est que avant qu'il marche ou qu'il se traîne parce qu'une fois qu'il se marche ou qu'il se traîne ils ont tendance à pas vouloir rester assis moi c'est là que j'ai eu un déclic en voulant dire je sais pas ce qui va m'empêcher si je veux qu'elle reste assis clairement elle va rester assis mais disons que on va suivre les conseils de l'internet là-dessus et qu'elle resterait pas assis alors ça dit que il faut que tu lui démontes qu'il faut que tu essayes de trouver son petit son petit déclic physique une fois que tu as le petit déclic physique chaque fois que tu la portes et que tu la mets par-dessus soit le lavabo ou l'évier ou n'importe où c'est pas la même chose ça non mais peut-être l'évier c'est dans la cuisine lavabo et toilette c'est beau ou la toilette l'important c'est qu'elle le fait là-dedans puis elle comprend que puis là tu fais un beau petit son comme ouais c'est où elle va dans sa petite tête éventuellement elle va être comme son petit déclic qui est comme peut-être un petit twist de même ça s'en vient moi qui la mets là elle qui pisse elle est comme ouais puis elle vient jamais confortable elle va être dans les couches et de là si ça est appris avant qu'elle ait une mobilité bien une fois qu'elle a commencé la mobilité pour avoir sa petite toilette elle-même puis là tu commences à l'asseoir là-dessus puis après ça elle va commencer à se rendre là elle-même puis oh yes c'est aussi ça il faut pas trop attendre parce que quand ils sont confortables comme je juge personne mais ça je l'ai déjà dit si tu peux avoir une conversation avec ton enfant pendant que tu changes sa couche then tu devrais plus changer sa couche je pense que si vous avez un meeting prends le meeting puis explique aux jeunes qu'ils devraient plus avoir de couche à 5 ans hey buddy qu'est-ce que tu penses d'être propre oh non maman là j'ai pas le temps je suis baisy là tu sais fortnight puis les Joe Louis j'ai une playdate tantôt j'ai une playdate tu sais qu'on a une playdate avec Jacinthe puis le voisin c'est pas un bon temps pour moi c'est stressant l'hiver c'est frais je suis confortable mais on s'en repasse cet été ben là Damien tu vois 6 ans cet été oh je suis la grande mais pousse pas pousse pas je vois ça mon enfant me parlerait de m'air il aurait du fun lui il aurait du fun jeez homme tu vois ça mais ça ça se compare aussi avec des adultes parce qu'aussitôt que tu on m'a parlé d'être confortable parce qu'aussitôt que un bébé est confortable dans son messe c'est là que ça commence à être difficile c'est comme un adulte aussitôt que t'es confortable dans ton messe c'est très difficile de t'en sortir c'est vrai c'est comme une belle métaphore il y a du monde que leur vie c'est comme porter une couche pleine de pisse c'est ça que t'es en train de dire oui mais pas de la pisse pas de la pisse nice non mais c'est quand même triste parce que c'est une très belle métaphore Jeff parce que si exemple je me dis je pourrais jamais exemple passer une journée avec une couche sale jusqu'à temps que t'es comme peut-être une journée peut-être deux journées là ça y a de la pisse c'est comme ah ça y a de la pisse mais là chaque jour ça empire ça empire mais tu te dis au moins là je n'aurai jamais eu une pleine numéro 2 puis là ça t'es comme ah peut-être une journée peut-être deux journées mais c'est le même principe avec n'importe quoi comme ah je t'ai pas passera jamais 200 livres ah 215 ah 250 ah ah je chum il est 400 moi je peux aller jusqu'à 3 t'es encore correct tu sais c'est le même principe je pense il reste un trou c'est ma ceinture si la ceinture a un trou c'est qu'elle y est fait pour être mis dedans le trou clairement si je pourrais pas être 16 là ils n'arriont pas j'ai gradué de trous de belt j'ai mis une coche de plus tight une coche de plus tight c'est vrai j'ai des jeans puis toi après mesdames et messieurs regardez nous qui croyez-vous à le plus petit tour de taille impressionnamment c'est moi oui c'est fou quand même oui à 5 pieds 2 c'est sûr t'es juste plus tight non t'es pas 5 attends t'es 5 d'après le gouvernement du Nouveau-Brunswick je suis 170 cm alors si tu me convertis ça un monsieur madame à la maison tu vas voir c'est que c'est 5 pieds 7 alors tu vas voir que c'est un mensonge non c'est un mensonge je peux le convertir si tu veux t'avais-tu des grosses bottes non 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 je sais pas ce que la femme avait je pense que c'était la pitié elle dit check le pitié 5 pieds 2 hey c'est un body 140 170 même affaire comme il y a un jeune il y a beaucoup de jeunes à l'école qui comme Fred moi je suis 170 sur ma licence il me dépasse ça d'une tête non Fred t'es 5 pieds 5 je pense que c'est 5 pieds 6 5 6 5 6 bon c'est ça non t'es une plus petite taille que moi oui mais t'es plus grand que moi t'es-tu 6 pieds toi Jeff non non je suis 5-8 je pense 6 pieds je sais pas comme je te dis la photo quand Guy shout out à Guy mon boss de West End 4 je t'aime quand il est venu nous apporter ils ont un West End 4 ils ont fait une donation d'une souffleuse à l'école quand il est venu l'apporter oh la Yamaha il est la Yamaha Yamaha excusez oui quand il est fait quand il est venu il a pris la photo tu sais Giselin avait initié le projet puis Giselin est 6-6 Denis est 6-3 6-4 Nico est 6-1 après ça Bruno est dans les 6 tout Bruno est aussi speedu je pense des colosses là ils sont tous autour puis t'as moi qui est Guy moi et Guy on se bat pour le 5-5-5-6 c'est demi on se bat pas mal là-dedans puis Guy j'ai appris beaucoup de Guy Journet là parce qu'il m'a fait montrer j'ai pris de lui parce qu'il mettait sur mon pied une différente manier sur la souffleuse ça faisait paraître plus grave je l'ai copié c'est aussi la photo mais juste tu regardes la photo et c'est très c'est extrêmement drôle de voir comment petit qu'on peut être ça cette photo là est où là ? elle est sur la page de l'école ok je vais la trouver je la mettra alors 170 cm en pouces 66.9 5 pieds 7 oui c'est 66 c'est 5 pieds 6 point non 5 c'est 5.57 ça veut dire c'est 5 pieds 6 c'est quasiment converti en pouces 5 pieds 7 parce que c'est 66.9 c'est 67 pouces ça c'est 67 pouces qui est 6 pieds c'est 7 5,7 non pas c'est 7 anyway je suis pas ça alors il y a un employé au gouvernement shout out à gouvernement gouvernement on vous aime on dirait rien quand le gouvernement il signe au pay on vous apprécie on vous apprécie plus que ça mais si jamais c'est pas cette femme là qui signe au pay non non moi je le dis juste c'est ouvert si jamais quelqu'un non mais toi si tu te fais confisquer ton ID il check ça ah c'est pas toi t'es pas Franky Tom c'est un fake ID t'es pas grand même on a cherché depuis longtemps si jamais je me fais call it out là dessus moi tout de suite je vous mets en deux le bas ce que c'est votre faute je veux rien que je vous avante si je suis transparent avec vous monsieur madame gouvernement épisode 20 épisode 20 17 minutes 17 minutes hé on jase non alors c'est on s'excuse mesdames et messieurs il n'y a pas eu d'épisode en redi passé et c'est un peu triste parce qu'on en a recordé on a fait une autre t'es-tu sûr puis on parlait on en parlait un peu de tout puis je sais pas la machine avec de quoi ça fonctionnait pas je pense que la machine a fait comme non guys probablement pas celle-ci c'est ça on dirait je la filais pas je la filais pas on dirait la machine le filait pas non plus non la machine le filait pas c'est vraiment drôle qu'il y ait un problème technique puis Fred dit qu'il a rangé on verra oui on verra ben ça se peut c'est un mensonge j'ai-tu même pensé record on est bon on record Jeff une question pour toi toi qui es père de deux enfants oui à quoi est-ce que je peux m'attendre pour un bébé disons 0-1 peux-tu m'expliquer 0-1 à quoi je sais qu'est-ce qu'il y a les affaires je devrais être garde qu'est-ce qu'il y a les méconceptions premièrement c'est pas 0-1 c'est 0 à 12 mois moi j'appelle pas des mois moi elle va avoir 0 jusqu'à temps qu'elle a un an 0 à 12 mois puis c'est là que ça arrête y'a pas de 13 mois y'a pas de 14 non non c'est ça j'ai vu des gens me dire qu'elle a 18 mois quel âge qu'elle a elle a 18 mois hey elle a un an elle a 37 mois elle a eu 37 mois yo c'est 1 37 c'est 2 non anything else non c'est ça 37 c'est 3 37 36 on l'a mis à 747 mois il change assez vite à cet âge là hey non à 700 quelque chose moi t'as quoi t'as 60 ans moi madame là monsieur là je laisse passer les mois jusqu'à 1 mais après 1 t'as 1 jusqu'à temps t'as 2 ok yeah ça c'est une des choses 1 et demi tu sais la nomenclature on commence avec la nomenclature 1 an et demi 1 an et demi c'est correct 1 an et demi ça va 1 an 6 mois mais 18 mois et 3 jours non 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 moi si tu me cloques si tu me fais pas un paquet d'un avec les 12 mois après la première année je te pète une petite cesse quoi ce qui est tannant là il y a du monde qui va écouter ça du monde que je connais puis ils vont être comme ah il est dommé hypocrite lui le fait avec ses filles t'as tu fait évidemment je l'ai fait avec mes filles tu sais tu quoi ce qui m'a agacé c'est quand le reste du monde le fait puis là j'ai réalisé comme c'est ça qui est tannant ça n'a aucun sens moi j'aime 0 à 1 c'est 0 à 1 mais quel âge t'as eu des petites quel âge t'as eu à Heidi en 2010 soit en 2010 j'avais 25 ans mais tu vois tu je pense que j'ai toujours vu l'heure des enfants jeunes oui mais Fred à 25 ans je pense c'est-tu papa Fred à 25 ans je n'ai pas papa Fred il aurait sûrement comme peut-être dit les mois puis fait un gender reveal party tu vois je mettais Fred à 25 ans était une meilleure personne que Fred à 29 à 28 je pense plus je pense que les gender reveal parties sont as-tu déjà fini ben je pense qu'ils sont finis clairement les parents n'ont plus le droit de décider non parce que qui est-ce qu'on est non 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 Jeff j'allais vous décoller là-dessus non 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 mais qui est-ce qu'on est gender reveal regarde c'est un bébé donc quand t'auras ton enfant oui de 0 à 1 an à quoi tu peux t'attendre moi je prends une chambre mesdames et messieurs c'est une fille ok c'est beau ben regarde j'allais dire t'as 50-50% de chance ben non ça non plus le pourcentage est difficile non tu peux pas mets pas des numéros sur les sentiments des gens Jeff hé là on décolle alors Jeff à quoi tu as 0 à 12 ok 0 à 12 s'il vous plaît avant que hé 0 à 12 mois non je sais c'est correct non 0 à 12 mois l'autre joue non non je laisse faire sorry je suis bugé j'ai découvert de quoi sur les internets là que si j'aurais pu aller puis détruire l'internet je l'aurais fait ok mesdames et messieurs google it j'ai envoyé ça à Jeff là de rage j'ai googlé j'ai fait comment puis j'étais assez arragé que je l'ai donné à Jeff juste pour savoir que quelqu'un partage ma rage regarde n'importe quoi d'autre comme ceci ouvre pas une porte vers rien d'autre ça ouvre absolument une porte à tête ben je veux pas je veux pas parce que le reste je casse pas regarde c'est correct mesdames et messieurs google it transable là c'est transable ok puis je vais vous l'expliquer ben j'ai goût d'expliquer parce que là ils vont penser je me moque de quelque chose je viens de dire ce que c'est c'est des gens que dès la naissance ils sont pas confortables avec qui ils sont et qu'ils décident qu'ils devraient être une personne avec un handicap physique mesdames et messieurs alors des gens se rendent aveugles parce qu'ils le veulent ils se font amputer un membre ok ou ils se mettent des prothèses ils se promènent en chaise roulante et ils n'ont pas le handicap mesdames et messieurs c'est un mouvement qui grossit aux Etats-Unis il y a des docteurs qui acceptent d'amputer pour de l'argent un membre 100% santé je me demande est-ce qu'ils font au moins la donation de ce membre non mais c'est pas ça non mais au moins comment d'anciens vétérans qui arrivent amputés pas par choix ils ont perdu la moitié de leur corps puis moi puis toi si tu dirais Boli veux-tu deux bonnes jambes deux bons bras ils diraient oui ils diraient oui puis pendant ce temps-là il y a des gens qui se coupent ça juste pour le fun alors je m'arrête là avant qu'on va trop creux par rapport à ça mais google it puis envoyez-moi un message quoi ce qu'ils veulent il y a eu un petit trend il y a eu un petit trend qui ressemblait à ça à un moment donné où les enfants pré-ados allaient chez les petits magasins de bijoux puis s'achetaient des lunettes c'était pas des vraies lunettes de vision c'était comme des fakes lunettes parce qu'ils voulaient avoir des lunettes mais ça je peux comprendre ça il y a une gab mais ça en manque non il y a une grosse gab mais ce que je te dis c'est que c'est l'extrême de ce petit sentiment-là de comme ben là c'est pas juste qu'eux autres sont mis up moi je vais avoir des lunettes mais si je pense c'était plus fashion statement parce que la petite m'a déjà essayé ça je t'ai déjà compté ça la petite avait dit qu'elle avait besoin des lunettes parce qu'une couple de ses amis avait eu des lunettes puis elle voulait des lunettes elle pensait que c'était comme une transition non mais elle me disait qu'elle voyait pas bien parce que moi j'ai des lunettes claires pas de vue puis j'arrive puis j'y donne puis j'ai dit ça gab j'ai dit garde puis ça va des vraies lunettes c'est ce que je pense j'ai dit garde gabi ça mon bébé c'est des lunettes j'ai été j'ai été chez l'optométrice puis ça c'est des lunettes qu'il y a une certaine vision dedans puis ça on essaye ça à la maison avant pour voir si ça vaut la peine elle dit ah ok 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 puis j'ai dit je vais assez loin puis j'y monte des doigts avant les lunettes est-ce que c'est embrouillé elle dit oui j'ai dit ok mets les lunettes elle a fait oh wow puis j'ai dit est-ce que là c'est embrouillé elle dit non là là je vois bien je pense que c'est des lunettes comme demain j'ai besoin en fait j'ai dit gabriel est-ce que tu vois vraiment mieux que les lunettes oui oui je la garde j'ai dit les lunettes Gabi là il n'y a pas de vision elle fait quoi elle avait 7-8 ans elle dit quoi l'an dernier l'an dernier c'est ça elle dit ben ben je vois mieux ben c'est dans ta tête poupée parce que ces lunettes là c'est fake comme je ne dirais pas fake comme quoi puis mesdames et messieurs elle n'a plus jamais porté de lunettes après ça si vous n'ayez pas peur de jouer dans la tête de vos enfants c'est drôle et ça marche alors je m'excuse Jeff d'avoir porté ça 0 à 12 0 à 12 moi qu'est-ce qu'il faut m'attendre qu'est-ce qu'il est des mythes qu'est-ce qu'il break down the wall Jeff des bébés pleurent hein oui oui des bébés pleurent non non quoi puis ça rit non mais comme un rire d'un bébé d'un nouveau-né ça j'ai hâte ça j'ai hâte rendu une couple de mois comme quand leur sens commence à ouvrir un petit peu parce que le stade de développement de l'enfant ben c'est c'est plus comme des c'est comme des espaces musculaires pis c'est tout dans la face ben c'est quand tu le chatouilles c'est surtout le chatouilles parce que c'est là qui le rire parce qu'ils comprennent pas ils savent comme ils voient pas le sarcasme le bébé rire-tu s'il est heureux ? le bébé rit s'il a tel et tel nerf qui est affecté comme il va pas nécessairement rire s'il est heureux parce que si un bébé sourit il gâte-tu que c'est ce signe-là de face qui montre que t'es bain ? c'est-tu inné d'un bébé de sourire pis de démontrer que c'est de la joie où il voit tous les gens autour de lui ou en tout cas du bébé qui est comme heureux qui sourit donc le bébé va comme j'ai le goût d'essayer de jamais sourire dis à tout le monde personne sourit autour de la petite je check de quoi tu penses-tu non ? tu peux faire si tu veux mais ça va peut-être coûter vraiment cher à un psychologue par là-dessus à moins que t'as des bonnes assurances imagine Béatrice sourit à l'arrêt de 17 ans Béatrice s'il vous plaît Madame Guitare pouvez-vous sourire s'il vous plaît ? de quoi ? de quoi le sourire ? c'est le signe qu'on montre pour être heureux je suis extrêmement heureux je peux vous démontrer aucune émotion des quoi ? Madame Guitare l'une qui m'a dit ça à un moment donné elle a dit pourquoi est-ce que je sourirais ? pourquoi je dépenserais mon énergie à sourire si vraiment ça vaut pas vraiment la peine ? t'as plein d'énergie pour sourire ? ben c'est pas l'affaire d'avoir de l'énergie c'est l'affaire d'aller sauver c'est comme si elle les gardait pis elle était comme toi je t'en donne un ah yeah ? ouais c'est comme si elle les sauvait moi je te donne ça comme des bonbons à la Louise qu'est-ce qu'on work out ? don't forget to smile pis là je suis comme dans ma tête je suis comme tu me diras pas quand t'as un sourire ou pas sourire t'sais j'ai comme pris sa petite philosophie ah ouais ? ouais je l'ai comme ben je l'ai gardé pour moi je l'ai modifié mais comme je suis une personne très heureuse mais je suis ben moi Jeff je te donne des sourires comme des bonbons à la Louise tac 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 t'en donne pas non je sais toi en fait ça je te vois là cette année je pense à la Louise mais qu'est-ce qui passe ici j'ai pas de voisin y'a personne qui vient à Papino Falls faire la Louise trop qu'à Joe de l'école pas sans le sort shooter d'MCT Oil hein jeune les bonbons t'es un peu heureux hein ? fais 10 push-ups pis je te donne 2 micropouces ça c'est de la nourriture le jeune c'est l'Halloween donne-tu d'autre quoi qu'est-ce que t'as dit toi ? fais-en 20 le grand slack ah de 0 à 12 mois ton kid ton kid n'a pas le droit d'avoir un sac pour l'Halloween tu ne peux pas pousser ton kid dans un pouce-pouce pis avoir un sac sur le pouce-pouce ah pis tu t'en as donné d'extra pour mon bébé clairement ça va dans ta bédaine ben moi pour vrai j'ai même pas le goût d'y donner des bonbons comme de nos jours de 0 à 12 mois donne pas des bonbons non mais c'est rien jamais je peux pas comprendre que le monde en donne encore ça t'est prouvé que c'est de la cochonnerie c'est du pur cochonnerie du sucre c'est comme attends la cochonnerie la cochonnerie je peux pas c'est comme se kicker dans la face il n'y a rien de plus carloproductif que ça pis les gens continuent ah ben pitcher c'est un enfant justement ne se crappelait pas jeune mais ça je sais pas non c'est vrai les gens comme pis on sait tout c'est pas bon pis le monde te fait en quoi au filet mal ah ben là c'est un enfant ben juste c'est ça je m'excuse non 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 c'est vrai 0 à 12 moi un des produits que j'ai eu de la misère c'est c'est pas de 0 à 12 mois mais c'est la pâte à dents quand tu vas acheter de la pâte à dents t'as toujours comme les classiques t'as la menthe classique classique t'as le maudit bubblegum ok ben quand t'as 3 ans pis tu goûtes la bubblegum pis c'est la première fois que tu goûtes quelque chose qui goûte le bubblegum pis t'es comme c'est vraiment weird ça ben c'est de la bubblegum comme c'est là que ça commence c'est Crest pis Colgate qu'ils savent ben ils savent c'est ce que je comprends pas ça c'est une autre chose check ils ont sorti ces pâte à dents là oui pour que les enfants ça les incite à se brosser les dents 6 ans il y en aurait pas quel parent qui dirait à son kid ah t'aimes pas le goût brosse-te pas les dents t'sais si t'en aurais pas de Colgate à la bubblegum les enfants se brosseraient avec l'autre il faut qu'ils se brossent les dents quel parent qui dirait à son kid non t'as raison Jérémy ça goûte pas bon boire si t'as pas les dents j'aime plus payer 25 000 piastres par année de faire cliner ta julte sale aux dentistes t'sais comme pauvre Jérémy t'sais c'est comme les pilules ah les t'sais nœuds le bubblegum ça incite l'enfant à quoi prendre la cochonnerie prends un lait qui goûte à rien ou a mal à la tête enfant c'est ça t'sais ah société de mou oui zéro à douze mois zéro à douze mois méfie-toi des personnes âgées avec les mains sales parce qu'ils aiment toucher les bébés j'en sais pas ouf non non il arrive là cette phrase là il y a un mot d'aide comme moi tu veux des personnes âgées ils aiment toucher les bébés ils aiment toucher les bébés puis moi c'est comme mes grands-parents c'est tout du monde ils devraient tous toucher je pense à les rajeunis c'est tellement une belle présence dans leur vie je vous l'enlève pas mais quand tu vas au mall puis j'ai mon bébé dans la couchette dans le pousse-pousse trente bébé dans la couchette dans le pousse-pousse ah ouais trente puis c'est une petite personne ici que j'ai jamais vue dans ma vie elle s'approche du pousse-pousse puis décide comme je vais toucher ce bébésite aujourd'hui puis là s'approche là touche-touche oh la belle petite face puis là ça pince la joue puis là le bébé regarde je suis supposé de réagir je suis supposé de rester là je souris-tu je souris pas qu'est-ce qui se passe es-tu ok qu'est-ce que t'es en train d'annoncer à ce bébé là tu sais qu'il peut se faire toucher par n'importe qui puis c'est ok c'est comme là tu ouvres une canne là alors c'est comme attention mets-toi devant ce bébé là hey touche pas mon bébé tu as fait couper la gosse au monde toi prends une photo prends un selfie fais quoi si tu veux touche pas mon bébé moi ça me drive c'est pas ça l'autre jour reste la serveuse à rire puis Gabi avec ses petits churros tu sais Gabi extrêmement surtout si la personne touche ton bébé qu'à 9 ans non c'est ça c'est ça non mais c'est la serveuse une dame extrêmement gentille elle rire puis elle va puis elle paise Gabi de même oh la belle fille qu'est-ce qu'elle mange puis oh t'es belle Gabi se tourne elle dit pas un mot la serveuse était là elle guette ce qui se passe Gabi se tourne Fred la femme m'a touché j'ai une très bonne réaction non c'est comme là je la garde puis je fais comment Gabriel puis là la femme est comme alright puis Gabriel ok j'aimerais j'aimerais les frites et les croquettes puis là la femme s'en va puis Fred la femme m'a touché je garde Gabi des fois j'ai dit en public des fois quand t'es avec maman et papa ou la maman et Fred c'est une très bonne précision c'est ça c'est une très bonne précision des fois quand c'est une madame gentille qui fait ça elle c'est un petit signe d'affection tu sais tu l'acceptes tu fais un beau sourire puis tu dis merci puis quand la femme revient avec le lodge elle dit t'es ma belle fille Joy Twig Gabi la garde ah merci que beau fille je suis comme j'aimerais créer un monstre tu sais comme quand un enfant de 9 ans elle se roule les yeux elle dit hé l'autre grande folle après me presser la face Fred faites quoi surtout Gabi sait que si quelqu'un messe avec elle elle sait je suis comme tu sais comme elle sait parce qu'elle se promène la manière que cet enfant marche Jeff elle sait que si quelqu'un la touche c'est chaud parce qu'elle marche elle parle de même comme si hé check moi y aller parce que si tu fais de quoi c'est la corner walk c'est ça elle marche comme Conor McGregor voulant dire touche moi assegne moi t'as l'autre le bulldog en arrière surtout depuis Tina est enceinte je garde la petite la petite puis Tina tout elle parle de même les deux ça marche c'est comme ah c'est correct mais si on fait de quoi de colons Fred va nous sauver je suis là en arrière je vais vous garantir une chose c'est pas un chihuahua toi Jeff moi ma question sociologique de l'année est-ce que oui as-tu toujours plus ressenti c'est exemple je te dis deux options est-ce que t'as A ressenti plus souvent le besoin de protéger ou B ressenti le besoin plus souvent de te faire protéger A ou B ressens-tu plus le besoin de protéger ou de te faire protéger en tant qu'adulte pas un kid quand t'es un homme adulte je je peux pas mettre le point sur un ni l'autre dans le sens que je me mets pas dans des situations où je sens que j'aurais besoin de protéger ou de me faire protéger non mais ok peut-être j'ai mal phronsé ma question exemple moi chaque jour chaque endroit public chaque moment de vie que je fais de quoi avec mes filles oui dans mon coeur j'ai toujours le devoir de les protéger je veux pas dire protéger contre un assaillant au couteau ninja tu dis exemple parce que clairement t'as pas de chance contre un assaillant ninja ma seule faiblesse je te dis non non je le sais je suis prêt comme je viens le dire le monde pourra dire Fred t'es cocky Fred t'es pas un ben là mesdames et messieurs je m'ouvre devant vous un assassin ninja je ne pourrais pas rien faire c'est triste c'est triste je suis devenu un homme mais tout ça pour dire c'est exemple comme que ça soit regarder après qu'eux ont regardé pour traverser s'il y avait une voiture dans le parking lot regarder les voitures qui big ou qui big pas c'est ça je veux dire protéger je veux pas dire comme sauver leur vie je veux dire comme être aux aguets exemple que tout se passe bien autour des autres oui 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 ben c'est ça tu ressens plus parce que moi oui je ne ressens jamais le besoin d'être protégé non jamais parce que quand je fais ces analyses là puis je surveille mes filles puis je me promène avec mes filles jamais je me demande si moi je suis protégé I'm making sure moi dans ma tête je suis comme I'll figure it out tu sais puis j'attends pas que Tina ou Gabi ou Béatrice me protègent non so c'est ça c'est la question que je pose beaucoup quand les gens viennent à dire est-ce qu'il y a une différence il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes puis c'est une question puis il y a des dames qui m'ont répondu moi aussi c'est ce feeling là de protéger mais il y a beaucoup il y a une forte majorité des dames qui ont dit le feeling plus souvent puis les gens qui ont été honnêtes parce qu'il n'y a pas de honte à vouloir être protégé Tina j'ai demandé Tina est-ce que t'aimes plus protéger ou tu ressens plus le besoin d'être protégé Tina être protégé suite blink of an eye deux secondes aucune honte tu parles une dame une très grande dame professionnelle tu sais que je vous dis c'est pas n'importe qui non plus c'est quelqu'un qui a son affaire puis elle n'a pas eu elle n'a pas eu honte de dire non moi Fred j'aime le feeling d'être protégé j'aime le feeling d'être en sécurité quelqu'un prend soin de moi je pense que si tu peux faire ça de ta maison où tu peux aller c'est combler ton devoir ton devoir de papa ton devoir de conjoint je pense que la manière je le ferai protéger on pense toujours au pire mais moi protéger c'est la maison exemple et en ordre c'est toujours des petites choses exemple la maison et en ordre la maison n'est pas un danger pour personne à part laquelle ça c'est ça ces fils là sont plus plogués alors Jeff on est sur la fin c'est pas ça que je regardais non on est sur la fin peux-tu nous reparler un peu nos sponsors ben oui la ferme Little River Farm donc avec les micropousses vous allez les voir à l'écomarché de Beresford les micropousses de tournesol de radis de brocolis ils sont excellents dans les smoothies vous pouvez juste manger comme une collation avant 7h parce qu'on fast on fast fast people si tu sais pas ce qu'est du intermittent fasting go check it out it's saving life everyday ou tu peux voir comme dans tous nos épisodes avant Fred en parle au moins une fois par épisode oui c'est vrai que ça marche c'est moi j'aime le gars qui marche qui coûte à rien c'est pour ça c'est assez difficile de vendre quelque chose qui coûte à rien non mais c'est pourquoi ah ben si ça marcherait j'en aurais entendu parler avant non ça se market pas oui quelqu'un m'a dit ça ça marche pas pour tout le monde c'est comme j'ai dit clairement c'est en train de fonctionner ça fonctionne puis ah check le gars à ma gauche là tu le connais oui lui il était 150 livres de plus et là il ne l'est plus alors là j'ai demandé à la personne est-ce que t'as essayé elle a répondu non j'ai dit donc t'as raison ça marche pas pour tout le monde ça marche pas pour les gens qui l'essayent pas qui l'essayent pas donc un gros merci à nos sponsors les fermes à Little River avec leurs micropousses mangez de quoi de bon mangez des micropousses mangez de quoi de bon si vous êtes pour snacker snacker là dessus je vous le dis allez au marché de Beresford allez les voir samedi André est là Yannick est là des fois aussi donc un gros merci à ces boys là et je veux dire encore une fois on est partout médias sociaux on est sur les médias sociaux Facebook Instagram on est sur iTunes pour la version audio on est sur Youtube pour la version vidéo mesdames et messieurs encouragez nous likez, sharez, poussez, followz faites vous pas mal aimez vous oui puis après que ton enfant a un an c'est un an oui c'est pas 12 c'est pas 13 mois c'est pas 14 mois c'est un an merci sur cette note positive et puis on continuera la discussion parce que t'as parlé t'as parlé du mois numéro 1 on vous revient la semaine prochaine avec une discussion plus profonde sur ce que c'est d'avoir un bébé de 0 à 12 yes moi world peace bye bye Sous-titrage ST' 501